Salut les amis, Eric Perrault, nous sommes encore le 24 avril 2021 et il est 14h48 en Bulgarie. Alors, écoutez, je vais prendre la défense de Rémi Daillé. Parce que je vois que depuis quelques jours, il y a un monsieur qui est l'ancien époux de l'actuelle compagne de Rémi qui s'étale dans la presse un petit peu partout en racontant sa vie et en nous racontant qu'il avait connu Rémi Daillé par le site de l'école à la maison, parce qu'il voulait s'établir en Malaisie avec son épouse et ses enfants. Et qu'au final, parce qu'il devait rester bossé encore un petit peu en France, son épouse est partie avant avec les trois enfants et que très rapidement, il s'est rendu compte que, alors il échangeait assez régulièrement sur Skype avec son épouse, et bien celle-ci n'a plus souhaité discuter avec son mari. Donc à partir de là, ce monsieur va rencontrer l'épouse de Rémi Wiedemann qui, elle, est en France et qui va lui apprendre que Rémi et elle-même sont dans une démarche de divorce. Donc à partir de là, ce monsieur nous raconte sa vie et nous raconte que finalement, Rémi Daillé aurait gouroutisé son époux, son ex-épouse et qu'il aurait finalement subtilisé les ondes ses enfants et que ça fait cinq ans qu'il n'a pas pu voir ses enfants et même pas une photo. Alors, pourquoi je la ramène à ce niveau-là ? Parce que moi, je ne suis pas au milieu de cette histoire, je ne la connais pas, ce n'est pas mon affaire. Mais j'en ai marre de voir que la presse fait encore une fois même pas la moitié du travail qu'il devrait faire et que moi, personnellement, j'ai fait. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, c'était Sam, je vais vous mettre tout de suite en image. J'ai une capture d'écran que j'ai trouvée sur Twitter et qui me paraît assez sérieuse, je vous dirais. Alors, cette capture d'écran, je vais vous dire ce qu'elle est si j'arrive à la retrouver. Apparemment, c'est la belle-sœur, alors je ne sais pas à quel niveau, c'est la belle-sœur de ce monsieur qui reprend un peu les éléments. D'accord ? Et puis, qui nous dit quoi ? Qui nous dit qu'il n'a à aucun moment essayé, effectivement, de retourner en Malaisie. Donc, lui, il nous raconte qu'il n'est pas retourné en Malaisie parce qu'on lui avait des conseillers, parce que ça pouvait être dangereux pour lui, etc. Bon, ça, je n'y crois absolument pas. Si tu as tes trois enfants que tu penses qu'ils t'ont été enlevés, eh bien, tu prends l'avion et tu vas les chercher. Bon, première. Et cette personne, alors je vais mettre toute la capture d'écran, parce que dans la mesure où, de toute façon, cette jeune femme a fait paraître ça sur Twitter, c'est de l'ordre public. Donc, j'ai le droit de l'utiliser. Elle ne peut pas aller contre. Je lui ai demandé en message si elle pouvait me téléphoner. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone en lui demandant de m'en dire plus, parce que j'aurais aimé en savoir plus. Qui était cette gamine de 15 ans ? La réponse m'a été faite que, bon, finalement, ça n'intéressait pas trop de s'étendre sur le sujet. Ce que je trouve dommage, parce que dans la mesure où on lance des choses comme ça, il faut assumer jusqu'au bout. Et que, de toute façon, cette gamine qui avait 15 ans à l'époque, aujourd'hui, 5 ans après, elle a 20 ans. Et que, finalement, c'est fini. Mais non. Alors déjà, ce n'est pas fini, parce qu'il n'y a pas prescription. Si ce monsieur, effectivement, qui est en train de pleurnicher sur l'étoile, se tapait à l'époque une gamine de 15 ans, je suis sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas prescription, puisque c'est minimum 30 mers, je crois, maintenant. Donc ça, je ne suis pas trop d'accord. Donc voilà. J'aimerais dire surtout aux journalistes de La Dépêche, parce que j'en ai vu, mais je pense qu'il y en aura d'autres, parce que vous savez comment ils font, les journalistes, aujourd'hui. Il n'y a plus de journalistes. Déjà, les journalistes, vous oubliez, il n'y a plus de journalistes. Aujourd'hui, il y a des pigistes, voilà, qui reprennent les informations qui leur sont envoyées par Rutter, par l'AFP. Ils changent une virgule par là, un point, un mot, etc. Et ils vous disent qu'ils ont fait un article. Non, ils n'ont pas fait un article. Ils ont fait quasiment un copier-coller. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans toute la presse aujourd'hui française, eh bien, on retrouve exactement les mêmes titres et les mêmes conclusions et les mêmes articles. Donc, aujourd'hui, la presse française, s'il n'y avait pas ces putains de subventions qui nous coûtent un bras, eh bien, elle n'existerait plus. Voilà, et ça mériterait, effectivement, que cette presse disparaisse parce qu'elle n'informe rien du tout. Voilà. Donc, j'avais envie de faire cette rectification parce que je n'aime pas les attaques sous la ceinture et que je pense que là, c'est complètement une attaque sous la ceinture. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je ne suis pas d'accord sur le dossier MIA. C'est ma façon à moi de raisonner. Maintenant, après, il faudra assumer, effectivement, les responsabilités de chacun. Aujourd'hui, je suis très triste, encore une fois, parce que j'ai entendu certains commentaires sur certains lives qui sont allés jusqu'à raconter, d'ailleurs, parce que là, ils sont très, très forts, les mecs, pour inventer des histoires. Qu'est-ce qui se serait passé si la grand-mère s'était aperçue que ce n'était pas des vrais agents ? Est-ce qu'il y aurait eu violence ? Est-ce qu'il l'aurait tué, etc. ? Non, non, non. Alors, arrêtez, je vous le dis tout de suite. Je connais les deux personnes, les deux trentenaires qui sont intervenus, qui sont Roméo et Adrien, qui sont deux gars super bien, je vous le garantis. Je vous dis ça parce que je le sais, parce que j'ai eu à échanger avec eux, parce que je sais qui ils sont. Voilà, et ce sont deux petits gabiens. Ils sont lancés dans cette opération. Ils y ont cru parce qu'on leur a fait croire quelque part que la justice, ça pouvait se rendre aussi comme ça. Je pense que ça ne se justifie absolument pas dans le dossier de Mia. C'est mon point de vue, vous pouvez en avoir un autre. Mais encore une fois, les deux que je tiens particulièrement, les autres, je ne les connais pas. Mais les deux que je tiens à soutenir de toutes mes forces, c'est Roméo, le Suisse, et Adrien. Et j'aimerais bien que certains arrêtent de raconter des conneries. Quand vous ne connaissez pas les dossiers, évitez de faire des commentaires. Moi, les dossiers, je les connais. Je ne dis pas tout parce que je n'ai pas à tout dire. Mais je vous garantis que ces deux-là sont deux petits gars. Très, très bien. Apparemment, il y en a un troisième qui a été libéré parce qu'on considère qu'il est faible d'esprit. Et un peu comme le mec à Dax qui avait défoncé le portail. C'est pareil. Quand j'entends des Youtubers dire, vous avez vu Rémi Dayès, c'est un gourou. Parce qu'il y a même un mec, il envoie les mecs contre les gendarmes. Non, il n'a pas envoyé des mecs sur ce dossier-là. Il n'a envoyé personne contre les gendarmeries. Voilà. C'est tout simplement qu'il y a un brelot, un faible d'esprit, qui, écoutant le discours... Alors, c'est vrai que ces discours peuvent être dangereux quand ils sont entendus et écoutés par des gens faibles d'esprit. Mais Rémi Dayès n'a jamais demandé à ce monsieur d'aller défoncer un portail de gendarmerie parce que ça n'aurait servi à rien. Donc, on peut ne pas être d'accord, mais respecter aussi l'individu. Voilà ce que j'avais à vous dire tout de suite. Donc, la dépêche. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et la presse en général. Je vous embrasse, je vous aime. Ciao, ciao !